Là, ça se passe à Plouguin dans le Finistère Nord. Regardez. À Plouguin, une étonnante librairie vient d'ouvrir ses portes. Ici, certains livres sont réalisés sous vos yeux et ce sont vos enfants, les héros de l'histoire. Alors, la personne a choisi le titre La Princesse Valerine. Donc après, moi j'ai un petit logiciel qui me permet de... je rentre... c'est comme un texte à trous, en fait. Et moi je rentre des éléments. Donc là, en l'occurrence, c'est une petite fille qui s'appelle Romane. Donc là, tout est correct. On peut imprimer. C'est fait sur place en 5 minutes. Et moi, ce que j'imprime avec une imprimante laser, qui dure dans le temps, il n'y a aucun souci. C'est simplement le texte qui va venir par-dessus les images. Et voilà. Et les garçons ne sont pas oubliés puisque de nombreux thèmes existent. C'est Gaule, donc l'histoire d'un petit garçon dans la plupart du temps, qui va rentrer sur un terrain de foot et qui va devenir le petit héros du match, évidemment, qui va marquer le but victorieux. Donc c'est vrai que ce livre personnalisé, là, il est intéressant, dans le sens où on peut rajouter l'équipe préférée de l'enfant. Donc évidemment, ici, c'est souvent le Stade Brestois. On lui demande également son joueur préféré. Donc là, c'est souvent Nolan Roux qui revient. Et l'équipe qui va perdre le match aussi, qu'on peut insérer dedans. Là, je vous avoue que c'est souvent l'Olympique de Marseille. Pour les plus petits, Corinne propose aussi des livres où la photo de l'enfant apparaît au beau milieu des illustrations. Pour les plus grands, c'est un véritable roman, adapté de la littérature classique, dans lequel votre enfant partira à l'aventure. Pas de doute, dans la librairie de Plouguin, les enfants réaliseront leurs rêves les plus fous. Alors, à noter aussi que Corinne propose des livres biographiques, comme notre invitée. D'ailleurs, le site internet s'affiche, si vous voulez la contacter. Alors, on a envie de savoir, Christophe, comment...